Et voilà, comme promis, mon logiciel préféré, Planoli. Il se présente sous deux formes, soit par ordinateur, en vous connectant directement sur le site planoli.com, ou soit en application sur votre téléphone portable, en téléchargeant l'application sur l'App Store. Vous avez deux formules, la formule gratuite ou la formule payante, et je vais vous montrer de suite la différence. Donc vous avez la formule gratuite qui vous permet d'accéder à un seul compte Instagram avec un seul utilisateur, 30 contenus par mois. Donc vous devez attendre la fin du mois pour pouvoir re-télécharger les 30 prochains contenus. Ensuite vous avez la version solo, duo ou custom. Donc ces versions-là ont accès à exactement les mêmes services. Le seul changement, c'est le nombre de comptes Instagram. Donc le solo, la formule solo est entre 9 et 10 euros, selon le cours et le changement du cours du dollar. L'accès à un seul profil Instagram, un seul utilisateur. Le duo, c'est celui que j'ai actuellement, qui vaut entre 19 et 20 euros par mois, qui me donne accès à deux comptes Instagram et deux utilisateurs. Concernant le custom, c'est plutôt co-destiné aux community managers, qui eux ont besoin d'avoir accès à plusieurs comptes Instagram, et du coup, pouvoir donner l'accès aussi à leurs autres clients. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc sur la droite, vous avez l'agenda de planification, où vous avez tous les jours, en fait, la visibilité sur les posts que vous avez publiés. Sur la gauche, vous avez les likes, sur la droite, vous avez les commentaires et l'heure de publication. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir la photo qui concerne la journée de poste. On va faire ça par ordre. Donc du coup, sur la gauche, vous avez la visibilité sur votre feed. Donc ça, c'est l'un des premiers choses que j'adore sur Planoli. C'est de pouvoir visualiser son feed avant de publier. Donc vous avez ce feed en trois parties. Donc all, c'est tout ce que vous avez, du coup, téléchargé qui n'est pas publié. Donc qui se retrouve en U rose, qui veut dire unschedule, qui veut dire non planifié. Ensuite, vous avez tout ce qui est planifié, qui se trouve en S bleu. Donc planifié, schedule en anglais. Et vous avez votre feed actuel, ici, que vous pouvez distinguer avec des petits likes et des petits commentaires. Donc ici, vous avez tous vos contenus non planifiés, tous vos contenus planifiés et tous vos contenus en règle générale. Ce qui est très bien aussi sur Planoli, c'est que vous pouvez planifier vos stories. Chose qui est hyper rare dans les logiciels de planification. En sachant que j'ai essayé plusieurs logiciels de planification, que vous trouverez en lien en description de cette vidéo. Qui est Unum, Buffer et Planoli. J'ai choisi Planoli, au final, car c'est celui qui me correspond le plus. Car aujourd'hui, ma cible est principalement sur Instagram. Et du coup, j'ai préféré me concentrer et concentrer tout mon temps sur Instagram. En sachant que Buffer, on peut planifier sur plusieurs réseaux sociaux. Seulement, le coût n'est pas du tout le même. Donc du coup, ça fait aussi des économies. Planoli a été aussi, il faut savoir sur l'histoire, a été créé par une instagrameuse. Je suis photographe et je suis très attachée à l'esthétique. Je trouve Planoli super esthétique et super fluide et facile d'utilisation. D'autant plus, il est super complet. Donc on va voir ensemble pour le reste. Donc les stories ici en planification. Le multi, c'est pouvoir du coup télécharger plusieurs photos sur un seul poste. Donc vous avez exactement le même logo sur Instagram sur les posts. C'est-à-dire que vous le retrouvez ici sur la droite. Ce qui veut dire que quand vous le retrouvez sur un poste, ça veut dire que vous pouvez slider et avoir accès à plusieurs photos. Donc ça vous permet aussi de pouvoir publier ce type de poste qui est plutôt avantageux. Add to the grid, ça veut dire ajouter au feed, à la grille. Donc en cliquant dessus, vous pouvez avoir accès à tous vos contenus de stockage. Donc soit votre ordinateur, Dropbox, etc. Les filtres, donc ça marche exactement comme les filtres Instagram. Et les hashtags, ça aussi c'est assez magique. C'est l'accès à votre bibliothèque préenregistrée par vos soins de vos hashtags. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, Instagram blacklist, les posts ou les hashtags sont redondants. Donc ça permet aussi de varier vos hashtags en fonction du contenu que vous postez. Ici, plan, donc c'est planifié. Donc ça vous donne accès à votre tableau de planification. Draft vous permet de créer des groupes de photos quand vous les ajoutez. Par exemple, moi je suis photographe de mariage. Vous pouvez rentrer par exemple le mariage de Julie et Pierre. Avoir accès directement à votre ordinateur. Et uploader toutes les photos de Julie et Pierre. Sans qu'ils se retrouvent du coup dans cette partie là. Et du coup vous vous retrouvez avec un surplus de photos. Ensuite dans Discover, ce qui est pratique. Je trouve cette section là pour les personnes qui ne sont pas créateurs de contenu. Moi en l'occurrence je suis photographe. Donc je crée mes propres photos. Mais les personnes qui ont besoin de contenu visuel, vous pouvez accéder directement à plusieurs choses. Donc vous avez plusieurs options pour pouvoir alimenter votre feed sans faire de photos. Donc soit chercher par hashtag sur Instagram. Donc par exemple, étant donné que je suis dans le mariage, on va taper wedding. Donc là ça recherche tous les hashtags concernant le mariage. Donc là par exemple, celui-ci me plaît bien. Je veux l'ajouter à mon feed. Je clique dessus et je l'ajoute à ma grille. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous apercevoir que vous avez accès aux commentaires de la personne qui a publié le post. Donc vous pouvez soit le garder ou soit le supprimer en gardant les crédits. Et ajouter du coup, votre commentaire. Sinon, vous pouvez aussi chercher par utilisateur. Par exemple, on va chercher le blog de Madame C qui est la référence de blog de mariage en France. Donc normalement, on devrait trouver notre bonheur. Et ça fonctionne exactement de la même manière en cliquant dessus et en ajoutant à la grille. Avec pareil. Là, vous retrouvez aussi le commentaire initial de la publication. Et le free stock photo concerne les photos libres de droit. Donc en sachant que c'est uniquement en anglais parce que Planoly est anglo-saxon à la base. On va taper Reading. Et là, on a accès à une banque d'images libre de droit pour pouvoir du coup partager des images. Analytique. Donc Planoly a fait une analytique concernant le nombre de likes et le nombre de commentaires par image qui est classé par mois, par semaine et par jour. Ce qui vous permet de savoir quel est le contenu qui a le plus fonctionné et qui plaît à votre audience et du coup réitirer ce type de contenu pour plus tard. Comments. Donc ça concerne les commentaires. Donc c'est super pratique. C'est-à-dire que quand vous tapez dans News, vous avez accès à tous les nouveaux commentaires. Ce qui vous permet d'avoir une vision globale quand vous avez trop de commentaires en même temps sur votre compte Instagram. Et ça vous permet de répondre directement sur l'ordinateur. Ce qui est beaucoup plus pratique. Et ShopLink concerne du coup les shop online sur Instagram. Ça vous permet du coup de mettre vos produits en shop, en e-shop. C'est une nouvelle fonctionnalité en France depuis pas si longtemps. Du coup, vous pouvez le planifier. Donc comme je vous ai dit, Planoli est hyper complet. Je reviens à mon tableau. Donc ici, vous pouvez sélectionner plusieurs photos que vous pouvez supprimer. Donc là en l'occurrence, ce n'est pas la mienne. Donc je les supprime. Et là, pour changer de compte, vous allez ici. Donc ici, ça concerne Instagram. Et ici, ça concerne Pinterest. Car depuis peu, Planoli a intégré cette nouvelle fonctionnalité qui est de planifier sur Pinterest. Et je ferai une autre vidéo concernant cette nouvelle fonctionnalité. C'est assez pratique. En plus, ça reste au même tarif. Donc c'est super complet. Et on se retrouve tout à l'heure pour planifier ensemble en une heure seulement, trois mois de contenu Instagram. C'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Durant lesquelles j'ai pu développer des techniques pour être plus efficace sur Planoli. L'idée est de passer moins de temps possible sur Instagram. Maintenant, c'est devenu beaucoup moins chronophage pour moi. Je passe moins de temps sur Insta. Ce temps que j'économise, je l'utilise pour développer ma marque, pour élargir ma clientèle. Et du coup, si vous voulez voir cette technique de comment je fais pour planifier trois mois de contenu sur Instagram en une heure seulement, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vous dis à tout de suite.